Bonjour Mesdames et Messieurs, soyez le bienvenu de retour lors du deuxième jour de notre séminaire, notre forum d'apprentissage Gérer les compétences en période de disruption. J'espère que vous avez bien profité de la journée d'hier. Nous avons entamé les discussions sur la question de comment gérer les disruptions. Il y avait déjà les laboratoires hier et puis bien sûr la réception à la mairie ancienne. Nous avons déjà discuté des répercussions, des disruptions, des perturbations et des défis qui sont liés à cela. Lors de la deuxième plénière, nous avons abordé la question comment les pays et les institutions confrontent ces défis, comment les pays et les institutions gèrent les répercussions. Aujourd'hui, le sujet sera comment on peut gérer et surtout renforcer les passerelles, les différents parcours pour l'apprentissage. Ceci dit, je passe la parole à Louis Sahilas de CDFEP. Il est l'animateur de notre première plénière, notre première table ronde. Il y a aujourd'hui cinq intervenants, c'est-à-dire que nous limitons les introductions. Il va vous introduire, vous présenter les intervenants. Le sujet aujourd'hui est comment on peut renforcer les parcours d'apprentissage. Et il y aura également une présentation qui sera consacrée à la question des indépendants, des petites ou micro-entreprises. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Il est toujours très bien, très difficile de briser la glace le matin après la journée d'hier. Il est difficile de reprendre la discussion, mais nous avons une mission, une tâche. Et vous voyez que j'ai des renforts. Nous avons une table ronde à cinq, cinq perspectives différentes. Il y aura également le temps pour des questions, pour les réponses. Et en même temps, nous souhaitons respecter les 75 minutes affectées à cette table ronde. Cette plénière discute de la question comment on peut renforcer les parcours d'apprentissage. Nous savons aujourd'hui que le chemin d'apprentissage est un chemin dur à plusieurs virages. et l'insertion dans le marché du travail est difficile aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas d'alternative. On ne se rive pas du jour au lendemain avec une super bonne qualification qui nous permet de trouver, de décrocher un très bon poste sur le marché du travail. Malheureusement, c'est un processus indispensable. Et nous savons également que c'est un processus qui n'est jamais fini parce qu'il s'agit d'assurer un apprentissage tout le long de la vie. Aujourd'hui, nous discutons des méthodes qui peuvent nous permettre d'améliorer ce chemin, ce parcours. On peut voir ces parcours d'apprentissage, de formation, de plusieurs perspectives. Nous avons une table ronde, une composition très bien choisie, ce qui nous permettra de voir les différents angles de cette question des perspectives et de connaître des approches pratiques. Notre mode de fonctionnement est comme suit. Chaque intervenant aura 10 minutes pile, c'est-à-dire que vous devez absolument finir l'intervention après 10 minutes. Je vais poser une question brève après et puis on passera la parole à l'intervenant suivant. Nous espérons qu'on aura encore du temps pour accepter des questions à la fin des cinq interventions. Puis il y a la pause. Il ne faut pas toucher à la pause. La pause est toujours un moment sacré de la journée. Alors, je commence avec la première intervention. Madame Agnes Dietzen, elle travaille pour BIBB, l'Institut fédéral allemand de la formation professionnelle. Elle est responsable pour le développement de compétences. Elle va nous parler aujourd'hui de l'apprentissage en milieu de travail et des défis qui sont liés à cette question. Agnes, vous avez la parole. Bonjour, chers collègues. Bonjour, mesdames et messieurs. Chers délégués. C'est un grand plaisir et honneur pour moi d'avoir la possibilité de contribuer à cette séance consacrée à la question comment on peut renforcer, améliorer les parcours pour un apprentissage, une formation professionnelle en milieu de travail. Dans les quelques dix minutes qui m'ont été accordées, je voudrais vous présenter quelques résultats. Nous avons fait passer en revue la littérature qui existe sur l'état actuel, l'état de lieu de la recherche en matière d'apprentissage en milieu de travail. Puis, nous avons également travaillé avec UNESCO, UNEVOC et dans le réseau du BIBB, l'Institut fédéral. Il y avait également un atelier qui a été tenu à Bonn l'année dernière, au même moment de l'année. Le sujet de cet atelier était cette question de l'apprentissage et formation professionnelle en milieu de travail. Nous avons évalué les discussions menées lors de cet atelier et j'ai le privilège aujourd'hui de vous présenter les résultats de ces recherches menées en commun. Alors, je passe tout de suite au sujet. Au sujet vive. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet de l'apprentissage en milieu de travail. Je suis sûre que vous connaissez la littérature. Il y a également des définitions très variées du concept de l'apprentissage en milieu de travail. Et je ne peux que mentionner trois définitions qui sont très répandues dans la communauté mondiale. C'est apprendre pour le travail qui comprend également des modules théoriques, éducatifs dans les collèges, des académies, des écoles. C'est la formation professionnelle dans les entreprises sur le lieu de travail. et puis l'apprentissage qui permet d'apprendre des compétences en faisant le métier même. Vous voyez qu'il y a des définitions très variées et dans ces définitions, on reprend des éléments de presque tous les systèmes qui existent dans le monde entier. Encore un petit commentaire. Souvent, les gens font le lien entre l'apprentissage en milieu de travail et l'apprentissage informel. Mais ceci n'est pas tout à fait correct. Un grand nombre de pays est un cadre formel pour l'apprentissage en milieu de travail. Je cite l'exemple de l'Allemagne. C'est un pilier de l'apprentissage de la formation en alternance. Les apprentis qui font une formation dans les entreprises et suivent des cours en même temps dans un collège professionnel. Il y a une formation formalisée et dans ce cas-là, il y a non seulement les compétences pratiques, techniques liées aux milliers, mais également les compétences sociales, personnelles ou relationnelles qui sont enseignées. Il y a encore un résultat qui a montré qu'une orientation donnée par les enseignants, par les professeurs, renforce, augmente les résultats et l'efficacité de l'apprentissage en milieu de travail. Ceci a été démontré dans plusieurs études. Je ne peux pas tout mentionner. l'acquisition des compétences pratiques, techniques, est un grand atout. C'est un grand avantage de l'apprentissage en milieu de travail. Un autre point fort est que l'étudiant, l'apprenti, peut développer des compétences en pratique dans une communauté de pairs et c'est un grand et c'est un grand avantage dans ce monde de travail qui est en transformation permanente et rapide aujourd'hui. L'apprentissage constitue toujours une innovation et cela nécessite bien sûr également des réflexions. S'il y a une orientation, un processus de prendre l'apprenti par la main pour l'orienter, c'est encore plus efficace. un autre résultat est qu'un apprentissage en lieu de travail permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans une école, à l'université au lieu de travail. C'est une mise en contexte, c'est-à-dire c'est l'application, la mise en pratique des connaissances théoriques. C'est un grand avantage au niveau systémique. On peut également constater que l'apprentissage en milieu de travail permet une meilleure adéquation des profils de connaissances d'un individu et des opportunités qui se présentent sur le marché de travail. Comme résultat de cette revue de littérature, nous avons retenu quatre enjeux pour les systèmes de l'ET. FP qui sont peut-être de pertinence au niveau mondial. Je voudrais maintenant vous parler des problèmes de conception. Et je ne peux pas mentionner tout, bien sûr, parce que j'ai très peu de temps. D'abord, il y a des facteurs propices, des facteurs favorables pour l'apprentissage. vous savez qu'il y a des espaces qui sont plus propices pour un apprentissage. Il y a des facteurs environnementaux qui définissent ou qui terminent le potentiel d'un apprentissage en milieu de travail. Je ne voudrais que mentionner quelques-uns, par exemple, la motivation, également la structure éducative du travail. Et un autre point que nous égligeons souvent, ce sont les attitudes, le comportement, la manière de voir l'apprentissage et les connaissances, c'est-à-dire les notions de l'apprentissage. Il y a des défis. La question est de savoir pourquoi certains lieux de travail sont plus favorables à l'apprentissage ou permettent de meilleures conditions pour l'apprentissage. Comment les institutions de formation et les employeurs peuvent-ils coopérer pour renforcer les compétences et tout en permettant de développer les expertises individuelles ? C'est un grand défi dans la recherche, mais bien sûr, également, une question dans la pratique. C'est une question de la conception participative et s'inspirant du principe de coopération et ceci en appliquant des parties prenantes ou des acteurs qui sont très variés et différents. Il y a encore un autre sujet, la question du développement du curriculum ou du programme. Ceci n'est pas surprenant. il y a des études qui montrent qu'il y a également des méthodes alternatives pour développer des curriculums. Souvent, le développement des curriculums se fait à l'ancienne. on se sert des méthodes qui sont propices, qui sont orientées vers le milieu scolaire. Ces méthodes pour développer les curriculums n'est pas toujours judicieux. Il s'est avéré dans les études qu'il faut adapter les approches. Il faut, par exemple, avoir les moyens pour identifier les compétences pertinentes. c'est un grand défi d'identifier les qualifications et les compétences requises. Et puis, il faut bien sûr également l'encadrer dans cette structure de qualification et de compétences. Il y a également des études sur le rôle des tuteurs, des formateurs. Et j'ai déjà dit que l'orientation, le soutien, l'accompagnement sont très importants. Dans la recherche, nous avons constaté qu'il y a des enjeux, des défis, parce que des fois, il n'est pas clair qui sont les parties prenantes clés. En Allemagne, nous constatons des fois que les formateurs ne sont pas un groupe bien défini. Souvent, ce sont des collègues qui font ce travail depuis longtemps, des pères qui travaillent dans ce métier depuis longtemps, mais ce rôle de formateur n'est pas toujours bien défini et bien ancré au lieu de travail. La question est comment on peut renforcer leur rôle au sein de l'entreprise, comment peut-on améliorer leur connaissance et leur manière d'orienter et d'instruire les jeunes. Le dernier sujet que je voudrais aborder, la question de traverser des frontières, soi-disant, de traverser des limites. On peut comprendre ce mot de manière différente. Je vous présente un résumé de la littérature de la littérature et de nos débats lors de l'atelier l'année dernière. Surmonter ou traverser des frontières, cela veut dire qu'on sait transférer des connaissances acquises dans des secteurs différents. Mais cela peut également présenter un concept, c'est-à-dire comment peut-on transférer des compétences, des connaissances théoriques en pratique ce qui est nécessaire pour avoir des bons programmes éducatifs et de formation professionnelle. Et encore un dernier point, traverser les frontières, on se penche également sur la question comment on peut consolider les connaissances, comment on peut les évaluer, comment on peut les comparer à travers plusieurs secteurs et plusieurs segments de formation. Il y a bien sûr l'enseignement technique dans les écoles, il y a l'enseignement supérieur, il y a la formation pratique en alternance dans les entreprises. Cela aussi est un passage d'un secteur à l'autre ou soi-disant traverser des frontières. Je voudrais rajouter une question. Comment peut-on motiver les étudiants, les apprentis de transférer des compétences, d'appliquer leurs connaissances, leurs savoir-faire dans un autre contexte ? Nous en parlons beaucoup, mais les scientifiques, en fait, les chercheurs savent très peu sur les préalables dont on a besoin pour transférer les compétences et les qualifications acquises. J'arrive presque à la fin de ma présentation. et j'ai compris en fait que j'arrive à la fin du temps accordé, mais c'est vraiment mon dernier transparent, c'est premier. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, patientez encore quelques instants. Nous avons produit un dépliant, une brochure avec les collègues de l'UNESCO. Vous avez là déjà un aperçu, un musgueil, soi-disant, et vous trouvez des informations plus amples en dehors de la salle à notre stand. Et j'étais un peu pressée, mais vous pouvez trouver les résultats plus détaillés dans cette brochure qui sera publiée sous peu. Merci. Je suis désolée de mettre de la pression. Je voulais utiliser une carte jaune, une carte rouge, rouge, comme dans le foot. Mais bon, avant de poser des questions, je voudrais souligner qu'il y a beaucoup d'informations sur le site web Unevoque et BIP, mais je voudrais bien aussi parler de notre organisation. Et bien sûr, là, vous trouverez également des informations CDFOP. alors, nous savons bien que l'apprentissage au milieu du travail est très efficace. Comment améliorer cette approche de manière efficace à votre avis? cela ne fonctionne plus. Bon, ce n'est pas grave. Alors, je vais simplement vous le décrire. et je vais essayer d'improviser. Je pense que l'apprentissage au milieu du travail nous aide à nous focaliser aux besoins des individus en prenant connaissance des changements dans leur carrière professionnelle et leur développement personnel. Et de ce point de vue, je pense que c'est une approche différente. C'est également un change de paradigme parce qu'on ne regarde pas seulement le curriculum d'un individu, mais on essaye de se focaliser sur les individus dans le cadre de compétences et l'éducation basée sur les compétences. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut inclure. L'éducation basée sur les compétences nous permet la réflexion sur l'ampleur de l'apprentissage au milieu du travail, dans les environnements formels, informels, des systèmes FTP et d'autres cadres. Je pense que ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Merci. Merci. Et maintenant, cela nous mène de l'apprentissage au milieu du travail vers Ingo Grossiaga. Ingo est gestionnaire d'entrepreneuriat à TKNIK. C'est un peu compliqué. Elle vient du Pays Basque en Espagne et elle va nous expliquer comment développer le talent d'entrepreneur et améliorer la transition vers le travail. Je vous passe la parole. La parole. Alors, ça, c'est notre approche dans le Pays Basque. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et aujourd'hui, je parlerai de la question comment développer le talent d'entrepreneur des étudiants qui ont eu leur formation dans un centre EFP. Et dans un pays, il est important de former les gens, les entreprises, comme on a vu hier, un change. Et il est important d'avoir des gens qui ont des hautes compétences. Et on voudrait bien que les jeunes étudiants cherchent un auto-emploi comme option précieuse dans l'avenir. C'est-à-dire notre ministère de EFP par le biais de Technica, c'est l'institution où je travaille et le département d'éducation ont développé beaucoup d'initiatives afin de développer ces compétences souples, les compétences transversales. Nous avons les programmes entrepreneuriels et là, il y a des cycles hautes performances qui sont basées sur l'apprentissage sur place. Alors, nous avons un programme qui comprend un module obligatoire de 60 heures où les étudiants apprennent d'établir des entreprises. Alors, on utilise, disons, un start-up et eux, ils sont obligés d'approvisionner un projet ou un service. Et pour ça, il faut qu'ils soient des bons professionnels, employables, entrepreneurs et intra-entrepreneurs. intra-entrepreneurs, c'est quelqu'un qui travaille dans plusieurs domaines et au Pays Basque, nous avons un programme qui s'appelle ICASENPRESA et là, nous avons travaillé avec presque 80 centres, 4 500 étudiants et eux, ils ont créé plus que 800 entreprises entre la durée de septembre jusqu'au mois de mars et après, à la base de ces start-up, quelques étudiants ont créé des vraies entreprises. On a donné un appui aux profs, c'est-à-dire des outils des recherches d'éducation pour nos profs et eux, ils travaillent très bien mais pour renforcer ce programme et pour encourager le réseau en Pays Basque, nous avons lancé quelques initiatives comme par exemple les réunions au début le congrès ICASENPRESA et la foire ICASENPRESA et tous les ans, on essaie d'améliorer les choses alors je n'ai pas le temps de citer tout ce que j'ai mis sur le diapo alors il faudra plutôt le lire et maintenant je voudrais bien vous démontrer un vidéo c'est-à-dire 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 d'améliorer 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 c'est-à-dire c'est-à-dire d'améliorer 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 c'est-à-dire c'est-à-dire d'améliorer 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 et ensuite ils sont contentes parce que c'est une forme en la que travaillent en l'honneur et bien vraiment pour ce qui s'il veut tout ce qu'on apprendit en classe pour notre part nous sommes passés très bien et c'est très bien et nous sommes encantés de être ici et c'est un empréne d'honneur animo à la personne à participer, on a très fluide il est tout très bien et c'est toujours très bien donc c'est un empréne d'honneur on va mettre en bas ou bon on va mettre en bas ou bon on va mettre en bas et nous sommes et nous aurons aussi à la travail et nous avons été en france notre empresa cicatrice et nous avons été nous avons et nous les Africer alors qu'il est un empréneur et nous sommes à la fin C'est un exemple de notre monde de travail avec nos étudiants, nos profs et nos centres de concours. Alors maintenant, on va continuer avec la présentation. Alors, comme vous l'avez vu, il y avait cinq ateliers qui ont eu lieu. Le premier sur la communication, le deuxième sur l'idée commerciale. C'est là que les étudiants expliquent leurs idées et on a choisi les trois meilleurs dans un concours pour qu'ils développent également leurs compétences personnelles. Et puis, un autre atelier de transformation des finances pour créer sa propre entreprise. Ça, c'est la partie la plus difficile. Alors, il y a beaucoup de talent à évoluer. Et puis, un atelier sur le marché du travail et ce que nous appelons l'Icasa Empresa Café sur l'entrepreneuriat où on a gagné des idées comment fondre une société avec l'assistance institutionnelle. Nous avons consacré cinq jours à cinq ateliers avec six étudiants, 120 en moyenne par jour. des étudiants, des professeurs, des institutions, des entrepreneurs et d'autres associations qui ont aidé les jeunes à devenir des entrepreneurs. Alors, en sommaire, les étudiants laissent à part leur zone de confort et ils peuvent évoluer leurs compétences comme les compétences de communication, l'autonomie, l'initiative, et ils ont travaillé avec des gens qu'ils ne connaissaient pas. Des fois, c'est difficile. Et ils ont dû choisir un atelier pour y participer. Alors, normalement, on leur dit ce qu'il faut faire et là, il y avait des options différentes et c'était eux qui devraient sélectionner. Et ça, c'était la manière de laquelle nous avons profité afin d'améliorer la transition vers l'entrepreneuriat et l'innovation. Et ça, c'est un exemple des étudiants d'un congrès. Aujourd'hui, je vous ai envoyé, démontré un exemple parce que sinon, je ne m'arrêterai pas à parler. Alors, c'est tout. Merci. Je suis à l'heure, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Vous avez respecté l'apse de temps que vous aviez et il y a le besoin de former les compétences entrepreneurielles et créer un certain esprit. Mais comment peut-on utiliser les trajectoires qui existent déjà de l'EFTP pour le faire? Alors, quand je parle avec des personnages d'autres pays, je me perçois que tout le monde se pose des questions par rapport au curricula. Dans notre curriculum, nous avons normalement des théories et la pratique. Mais pour moi, au lieu de se focaliser sur le curriculum, je pense qu'il vaut mieux de se concentrer sur la manière d'achever à mettre en oeuvre les objectifs du curriculum. Et on s'est focalisé sur une méthodologie. On a approvisionné les étudiants avec les bases d'apprentissage parce que au Technica, on s'est posé la question ce qu'il faut faire et avec les transitions accélérées qu'il y a en ce moment avec Industrie 4.0, tout change. Et on se pose la question pour quelle période on peut utiliser la théorie et pour quelle période est-ce que cette aptitude peut être utile parce que les étudiants pourraient bien être capables à utiliser leurs compétences dans une conversation téléphonique ou en utilisant l'ordinateur pour entrer dans le marché de travail. Alors pour moi, c'est très important de voir comment achever, à créer des compétences au lieu de se focaliser sur le curriculum. Merci beaucoup. Et on est très bien à l'heure. Alors on passe bien au troisième porte-parole. C'est Simon Field qui est assis à côté de moi et il est le fondateur de Skills Policy Ltd et directeur d'un système des compétences nationales. Alors Simon adressera des questions sur l'échelle systémique. Comment retirer les les impasses pour les diplômés ETFP ? Alors moi, j'ai le privilège de parler également dans les labs de stratégie qui suivra et je suis persuadée que vous n'allez pas vouloir m'écouter dire la même chose deux fois mais j'espère que vous allez écouter une fois. Alors, il va y avoir une publication de l'UNESCO dans quelques mois. Merci d'avoir posé le micro. et cette publication se focalisera sur les sujets que je vais aborder. Alors, dans le passé, on pensait que le FTP était simple parce qu'il s'agissait d'une formation qu'on faisait, on suivait la formation puis on avait un post-travail qui restait toute une vie. C'était très simple. Et maintenant, tout a changé. pourquoi s'est changé ? Parce que, bon, les atteintes des gens se sont accrues, les gens ont l'atteinte d'avoir plus de possibilités d'apprentissage parce que le marché de travail a changé, les économies atteignent un niveau plus élevé de compétences parce que nos sociétés économiques sont en transition continue. Alors, on essaye d'aller vers l'amont avec les compétences. Alors, c'est un modèle très simple que nous avons dans nos têtes en parlant de EFTP. Alors, un peu de formation peut rassurer un emploi pour toute une vie. Alors, cela est démodé. Alors, ce procédé représente une grande opportunité pour EFTP, mais également une grande menace. C'est une opportunité parce que tous les jeunes qui passent EFTP initial, c'est-à-dire une formation initiale, auront des opportunités de continuer un apprenti un apprentissage dans leur vie pour avoir plus de qualifications, pour une évolution des compétences plus élevées à l'université. Ça, c'est, disons, la fluorescence des compétences humaines, mais en même temps, cela représente une menace parce que du fait qu'une formation professionnelle initiale est encore considérée dans cette forme simple parce qu'on pense toujours que la formation engendre un poste pour la vie. Et à la fin, c'est une impasse et cet impasse peut rendre inattrayant une formation initiale et ça peut également avoir un impact sur la politique. Ça fait cinq ans en Suède, il y avait une réforme du système EFP qui a cassé le lien entre la formation professionnelle et l'éducation universitaire et tout d'un seul coup l'attrayance du EFP ne fonctionnait plus et c'est pour ça que le gouvernement essaie de renverser cette réforme afin de rouvrir les liens entre l'éducation universitaire et la formation professionnelle. Et si on ouvre des passerelles des trajectoires on peut bien sûr retirer les impasses l'UNESCO a attiré beaucoup d'attention sur ce sujet dans les années du passé et promue une recommandation suite à la conférence de Shanghai en 2012. Et il y a encore du travail qui impliquera une publication à la fin de l'année sur le sujet. Et là on se concentre sur la promotion des trajectoires efficaces surtout pour des diplômés de EFP initiales. Et qu'est-ce que cela veut dire un trajectoire efficace ? Cela ne veut pas dire que tout le monde qui a passé un trajectoire de formation professionnelle va encore faire d'autres formations ultérieures et il y en a également qui ont leur formation initiale et qui restent là-dessus qui ne changent plus. Mais l'idée que nous avons maintenant c'est qu'il doit y avoir des opportunités pour tout le monde et le requis minimum serait qu'il ne doit pas y avoir des barrières artificielles ou de dispositions de disons boîtes fermées en disant maintenant vous avez votre FTP et maintenant il n'y a plus la possibilité de faire une formation continue et d'en profiter. Et cela implique également qu'il fallait avoir des mesures actives en place qui peuvent soutenir les gens qui voudraient bien aller vers une formation continue ultérieure afin de poursuivre ces trajectoires. Les bénéfices de ces trajectoires sont énormes et elles commencent avec le fait qu'on retire les impasses parce que cela va augmenter la triance de EFTP mais il y a également des grands bénéfices pas seulement pour l'individu mais également pour la société et les sociétés les économies dans le monde si les individus ont la possibilité d'aller vers l'amont par rapport à leur formation au cours de leur vie. Mais il se peut bien que le bénéfice le plus important c'est le bénéfice du capital parce que si nous vivons dans un monde dans lequel d'un côté nous avons des individus qui suivent disons la route royale avec une éducation universitaire en général et d'autre côté vous avez le monde dans lequel les gens ont une espèce d'EFTP il y aura un mur entre ces deux mondes cela ne fonctionnera jamais bien pour le capital pour toute raison claire et nette mais si on pense à des groupes de population particuliers dans lesquels des difficultés de capital existent comme par exemple des migrants qui arrivent dans un pays avec des bonnes compétences mais sans qualification reconnue ils devraient leur donner des trajectoires qui n'existent pas dans la route royale ou par exemple les femmes qui voudraient bien réintégrer dans le marché de travail elles ont également besoin des trajectoires qui n'existent pas forcément dans la route royale de formation ou éducation universitaire ou de formation professionnelle initiale qui va après à l'université alors tous ces défis existent et vous êtes certainement d'accord avec ce que j'ai dit alors quelle est notre boîte d'outils afin d'adresser ces idées alors je parlerai de ça dans le lab de stratégie qui suivra et c'est également le sujet du rapport UNESCO qui sera publié à la fin de l'année alors je ne vais pas aller dans les détails maintenant parce que cela va nous mener dans les cadres de programmes de transition participation formation ainsi que le cours ainsi de suite mais les outils qui sont vraiment essentiels pour retirer les impasses et les rendre une réalité sont absolument nécessaires merci de votre attention merci Simon Simon alors vous avez dit que vous allez bien présenter plusieurs choses dans les laboratoires mais je voudrais bien comme amuse-bouche avoir quelques réponses alors pour un apprentissage à vie une question qui est essentielle bien sûr on pourrait parler de cette question pour des décennies mais y a-t-il des stratégies existantes qui donnent des trajectoires au-delà de l'EFTP qui peuvent bien donner des possibilités aux étudiants afin de faire face aux défis de la perturbation alors y a-t-il déjà des stratégies qui pourraient être exploitées par d'autres pays oui je pense qu'il y en a et à plusieurs reprises j'ai pensé que c'est plutôt une question de la mise en oeuvre de ces stratégies et permettez-moi de faire une remarque par rapport à la manière de l'émergence de ce défi on parle de l'apprentissage à vie tout le temps mais regardez ce qui se passe dans les pays alors ça va vers l'autre sens alors je vous donne un exemple en Grande-Bretagne en ce moment en dépit de tout le rhétorique il y avait cette chute d'éducation universitaire il y avait même seulement 50% ou un tiers des niveaux qu'il y avait avant c'est dû au manque de finances mais également dû aux angoisses qui existent par rapport au marché de travail parce que là au Royaume-Uni on a disons la dérégulation et il y a beaucoup d'auto-emploi alors là il n'y a pas d'employeur alors on peut faire ceci ou cela faire ce cours parce qu'on est auto-employé ce sont les défis auxquels il faut faire face merci alors cela nous mène maintenant au quatrième intervenant la présentation serait fait par Suzanne Delarama je pense que vous vous appelez Suzanne et pas Marie Maria alors Suzanne est directeur exécutif de l'agence exécutive de EFTP aux Philippines et sa présentation va gérer la reconnaissance de l'apprentissage et la réintégration des migrants merci beaucoup Lucas 10 minutes ça fait très peu pour présenter et discuter tous les sujets que j'ai compris dans ma présentation il nous s'agit non seulement de reconnaître les apprentissages les compétences acquis lors d'une activité professionnelle antérieure mais également de créer les structures et les systèmes pour une telle reconnaissance et cela s'applique non seulement pour les travailleurs issus de l'immigration mais également pour les travailleurs qui viennent du même pays je pense que je devrais enlever quelques transparents mais je voudrais d'abord vous donner le contexte vous présenter le système éducatif des Philippines pour mieux comprendre ma présentation nous avons un ministère fédéral de l'éducation qui est responsable pour la formation professionnelle mais puis il y a bien sûr également l'éducation primaire et l'enseignement supérieur c'est notre système d'assurance de qualité pour le système d'enseignement technique et formation professionnelle j'ai mentionné que le principe de l'apprentissage tout le long de la vie est à la base du système de reconnaissance des compétences acquises antérieurement dans ce cas là nous avons développé des standards pour les formations nous avons également des réglementations pour le développement de curriculum pour l'inscription des programmes nous sommes une agence aux Philippines une agence réglementaire c'est à dire que tous ceux qui souhaitent proposer des programmes d'enseignement technique doivent passer par nous il y a à peu près 4000 instituts d'enseignement technique et de formation professionnelle et 92% passent pour nous il y a un système de certification ou d'accréditation il y a des centres d'évaluation il y a des centres d'évaluation où nous faisons des examens pour évaluer des compétences acquises ailleurs ou antérieurement et ceux qui passent l'examen reçoivent un certificat après voilà les différents modes de mise en oeuvre de l'enseignement technique et la formation professionnelle il y a des institutions il y a des entreprises qui proposent des formations en alternance il y a également des apprentissages en commun nous avons également des unités mobiles ce sont des cars des autocars qui se déplacent d'un village à l'autre pour assurer l'apprentissage sur le terrain et puis le dernier programme qui me tient particulièrement à coeur et notre programme en ligne qui s'appelle TESDA vous voyez ici notre cadre de qualification au milieu vous voyez la colonne bleue c'est le pilier pour lequel nous sommes responsables de notre agence le principe de base ici la reconnaissance des compétences acquises lors des formations effectuées ailleurs ou des expériences professionnelles antérieures comment assurons-nous les évaluations il faut faire preuve qu'on a reçu des formations avant qu'on n'a peut-être pas fait un apprentissage ou pas fait une formation professionnelle mais qu'on a déjà travaillé dans un métier il y a la démonstration des compétences pratiques dans ce cas là il faut montrer un produit fini nous faisons des examens il y a également un examen écrit nous faisons des entretiens avec les candidats il y a également la possibilité d'envoyer des rapports établis par les parties tierces vous voyez ici un certificat national qui a été mis c'est un candidat à bien démontrer la compétence on ne peut pas lire les lignes au milieu mais vous voyez là les compétences de base qui sont vérifiées il y a les compétences techniques il y a également les compétences sociales relationnelles et puis il y a les compétences clés qui sont requises pour un métier concret dans ce cas là il s'agit d'un mécanique d'un mécanicien pour l'industrie automobilière et puis il y a des compétences qui sont requises pour ce métier nous avons un processus qui s'appelle RPL c'est Recognition of Prior Learning la reconnaissance des apprentissages des enseignements acquis antérieurement c'est un processus pour identifier documenter évaluer et certifier les connaissances et les compétences d'une personne et ceci est un des en amont de la question où et comment cette personne a acquis ses compétences nous faisons ceci en fonction des normes sectorielles il faut bien sûr avoir des normes et des réglementations sinon on ne peut pas effectuer une évaluation cette certification est un facteur favorable pour la mobilité des travailleurs il y a une agence de certification aux Philippines et cette agence émet des certificats qui sont également reconnus dans les autres états membres de l'espace économique aséan et c'est bien sûr également à l'inverse ceci nous permet de créer une meilleure possibilité pour les travailleurs philippins à l'étranger en particulier les femmes qui sont souvent fragiles et vulnérables ce sont les impératifs et ce sont les principes directeurs pour le système TESTA notre système en ligne nous faisons maintenant également des évaluations sur place vous voyez ici un exemple une mission un déplacement à Dubaï que nous avons mené en 2014 après avoir reçu le certificat normalement les demandeurs sont très contents il avait une femme qui a travaillé en tant que coiffeuse elle avait déjà travaillé dans un salon de coiffure avant elle avait tout fait elle avait coloré elle avait fait des permanentes et tout mais maintenant elle a un certificat et elle peut réclamer qu'elle est une coiffeuse professionnelle je voudrais également vous montrer la chronologie il y avait certains qui croyaient qu'il ne serait pas faisable pas réaliste de mettre en oeuvre un tel système pour la reconnaissance à l'époque notre ministre de travail nous a donné l'instruction le mandat de créer ce système en ligne heureusement que c'était un jeune qui se connaît très bien en technologie il voulait avoir un système qui couvre tout le pays et le ministre de l'emploi après a également soutenu le système là ce programme d'évaluation en ligne dans ce cas là il s'agit d'établir aussi bien le savoir-faire les connaissances théoriques que les compétences pratiques souvent ce sont des travailleurs qui ne sont pas issus de l'immigration ce sont des gens qui viennent de notre pays mais qui sont des employeurs très exigeants qui ont besoin d'un certificat même s'ils ont déjà fait ce métier depuis longtemps ceci est notre cadre et vous voyez qu'il s'agit dans ce cas là non seulement de reconnaître les compétences des immigrés mais également de valoriser les compétences des Philippins des citoyens de notre pays et ceci avoir un certificat de notre agent se protège contre l'exploitation ici vous voyez les pays qui coopèrent avec nous nous avons fait des missions en Arabie soit dite à Singapour à Dubaï à Qatar voilà les qualifications les métiers sur lesquels nous avons travaillé en tant que dernier point je voudrais encore vous parler de la méthodologie pour former les formateurs nous souhaitons promouvoir le programme en formant les formateurs les évaluateurs pour avoir une équipe de personnes qui sait faire les évaluations sur le terrain c'est notre système pour autonomiser les travailleurs aux Philippines il y a eu 1354 personnes qui ont reçu les examens les vérifications de leurs compétences c'était les chiffres pour cette période de 3 ans qui allait de 2014 à 2017 les certificats qui ont été issus sont de l'ordre de 2017 vous voyez ici un exemple c'est une femme qui a été examinée en fait elle est ingénieure mais elle travaille dans un centre service clientèle elle a été formée par ses collègues chez nous chez nous il est de coutume d'apprendre un métier sur place sur le terrain sur le lieu du travail et d'être formé par les collègues par les fers vous voyez ici des images d'une mission à Hong Kong il y avait des professeurs qui ont quitté les Philippines pour travailler en tant qu'aide à domicile dans les domiciles à Hong Kong mais qui sont retournées entre temps pour retravailler comme professeurs vous voyez également que nous avons des personnels détachés à l'étranger nous travaillons avec des conférences Skype nous travaillons également avec les réseaux et médias sociaux les Philippines savent s'inspirer et savent se servir de tel programme nous envoyons des photos des vidéos il y a également des programmes en ligne et nous avons ce programme pour préparer les examens ce sont les cours que nous proposons voilà encore peut-être un petit transparent pour ceux qui sont vérifiés par nos soins nous voyons que presque 80% de ceux qui ont utilisé notre programme en ligne ont réussi les examens on était à 79,1% ce sont des facteurs de succès nous avons maintenant plus que 1,15 millions d'utilisateurs inscrits dans notre programme en ligne il y a bien sûr également des enjeux des défis c'était mon dernier transparent merci j'espère que j'ai respecté le temps merci beaucoup Suzanne c'était vraiment une présentation très intéressante et votre approche me paraît très pratique c'était vraiment intéressant mais je voudrais savoir comment vous avez pu créer ce scénario positif vous avez transformé une disruption une perturbation en scénario positif quel était l'élément clé je pense que c'était la vision de nos dirigeants de nos ministères il fallait trouver une approche différente on ne pouvait pas rester sur le statu quo on nous a dit qu'il fallait faire les évaluations alors il fallait trouver une solution pour le faire et puis bien sûr la coopération avec nos partenaires où que ce soit nous travaillons avec d'autres agences gouvernementales d'autres ministères et puis bien sûr le soutien et la coopération de notre population les travailleurs travailleuses de notre pays merci beaucoup vous avez également respecté le temps accordé et maintenant nous passons à la dernière présentation je voudrais maintenant passer la parole au professeur Hamid et le sujet sera différent il va nous présenter l'expérience d'un pays il nous parlera d'une réforme en Irak le professeur Hamid il est à la tête de la commission de l'enseignement technique et de la formation professionnelle la formation professionnelle en Iran qui relève de la compétence du premier ministre vous avez la parole professeur Hamid merci beaucoup de m'accorder la parole merci de m'avoir invité de faire cette présentation vous voyez ici le titre que j'ai choisi pour ma présentation la réforme de l'ETFP en Irak je pense que la perturbation principale la raison pourquoi il y a ces flux migratoires pourquoi un tel grand nombre de réfugiés qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays des personnes qui ont dû fuir leur pays ce sont les conflits armés ce sont les guerres nous croyons que la réforme du système de l'enseignement technique et la formation professionnelle est un facteur clé pour la sécurité et cela pourrait même être un facteur de création et maintien de paix ce qu'on appelle la dividende de paix pour ceux qui viennent d'autres régions du monde je voudrais vous donner un petit aperçu du système de l'éducation en Irak en 1977 l'UNESCO arrivait à la conclusion que le système éducatif de l'Irak était le meilleur système en Proche-Orient mais malheureusement il y a eu une série de guerres suivies par les sanctions des années 1980 à 2003 a mené à une autre situation il faut savoir que la population civile est la première victime et puis il y avait la guerre civile entre 2003 et 2011 le gouvernement a lancé une nouvelle stratégie d'éducation après l'effondrement de notre système c'est une stratégie pour l'éducation qui porte sur les années 2011 à 2020 et pour le système le TFP il y a également une stratégie pour les années 2011 à 2018 et entre 2003 et 2011 il y a eu une transition c'était également vu comme une période transitoire pour relancer le système éducatif après l'effondrement malheureusement nous nous retrouvons aujourd'hui avec la situation de l'état islamique et deux tiers du pays ont été occupés par le soi-disant état islamique et ceci nous a ramenés à zéro après cette transition pour ceux qui ne connaissent pas l'Irak je suis également scientifique et je suis biologue je suis chercheur scientifique comme un collègue disait hier et je vois en fait l'Irak comme une plateforme de plusieurs parties prenantes un théâtre de conflit soi-disant un terrain de conflit il y a des parties prenantes des acteurs des éléments différents qui interviennent et ce mélange a créé le chaos le désordre il y a un livre qui est considéré comme la bible pour l'état islamique quand il y avait finalement la libération des territoires occupés et nous avons trouvé un livre dans les écoles et dans les universités qui est considéré la bible ce livre s'appelle gérer la barbarie en fait le titre est déjà très provocateur et l'intérêt de ce livre est de trouver des justifications pour les actes barbares et il faut savoir que c'est un terrain fertile pour les djihadistes pour ceux qui sont tombés dans le piège de l'idéologie extrême l'UNESCO UNEVOC a publié un document de discussion en 2007 c'est-à-dire plus que dix ans il a plus que dix ans a été créé par un groupe de chercheurs à l'université de Cambridge au Royaume-Uni le sujet de ce livre de ce document était l'éducation pour gagner sa vie et pour faire participer les citoyens dans les pays après les conflits il y avait dans ce livre des concepts qui ont montré que les systèmes d'enseignement technique et de formation professionnelle peuvent jouer un rôle important pour une insertion sociale et pour la restauration de la paix et la stabilisation de la sécurité le qui reculam que nous avons défini prend en compte que nous avons le problème de l'état islamique il faut prendre en compte que les jeunes les enfants et les adolescents ont subi l'idéologie le traumatisme de l'état islamique il y a trois mille personnes qui retournent en tant qu'anciens combattants il leur faut une insertion les institutions les établissements même notre patrimoine archéologique les institutions d'éducation ont été plus ou moins détruites dans les territoires libérés il y avait un quasi-effondrement de la fonction publique des services publics dans ce territoire cela comprend également les établissements d'éducation il faut tout refaire il faut tout reconstruire il faut également reconstruire la vie des jeunes il faut d'éducation pour empêcher que les jeunes tombent en piège de la radicalisation il faut une intervention rapide de la part de la communauté internationale d'état pour cela nous parlons d'une intervention urgente il faut bien sûr il faut on parle du bon moment ou du meilleur moment pour lancer des programmes éducatifs les agences internationales qui interviennent dans les régions post-conflit se concentrent surtout pour améliorer la situation de vie et les agences internationales ont tendance à oublier l'éducation et la formation professionnelle je pense qu'il faut repenser cela la création la construction de systèmes d'enseignement technique et de formation professionnelle doivent être partie intégrale de la reconstruction d'un pays parce que un tel système ETFP peut servir de garant pour la stabilisation de la situation l'UNESCO joue un rôle très important pour la réforme du système ETFP le système de l'enseignement technique la formation professionnelle en Irak est très fragmentée et nous essayons de réformer ce système et de surmonter cette fragmentation il y a trois ministères impliqués le ministère fédéral de l'enseignement supérieur le ministère de l'éducation et le ministère des affaires sociales les trois ministères ont des programmes d'éducation il y a encore d'autres ministères qui sont impliqués et puis il faut bien sûr coordonner les activités les démarches menées par les différentes parties prenantes il faut il y a les systèmes séparés il faut créer des liens entre les systèmes pour avoir un système cohérent pour l'enseignement technique et la formation professionnelle il y a un programme un programme qui vise principalement la gouvernance créer un système qui s'inspire de la demande sur le marché de travail et puis il y a également un pilier qui porte sur le renforcement des capacités un autre volet consacré à l'employabilité je sais que j'ai très peu de temps nous avons également un système à deux volets il y a le système gouvernemental puis il y a également des projets de pilotes de nature transitoire et bien cela prend du temps bien sûr nous avons également beaucoup de bureaucratie nous avons déjà un projet de loi pour créer un nouveau nouvel environnement pour l'enseignement technique et la formation professionnelle pour coordonner les trois ministères compétents le projet de loi est en train d'être discuté dans les deux chambres et nous espérons que cette loi sera d'application d'ici quelques mois nous essayons également de créer un cadre national de qualification il y avait beaucoup de discussions sur les niveaux il y avait également l'implication des experts nationaux et nous avons finalement arrêté dix niveaux il y a également un projet de pilote pour la reconnaissance des qualifications antérieures puis il y a également un conseil de le TFP vous voyez ici une image d'un grand projet c'est un projet ambitieux il y a encore un autre projet lancé par une agence canadienne qui s'appelle GAC c'est un programme pour la réinsertion des anciens combattants et des réfugiés qui retournent c'est un projet en cours pour six mois il s'agit de faire reconstruire les villes qui ont été détruites par l'état islamique ce projet a commencé il y a trois ans et notre cible est de former 3000 personnes 1000 femmes et 2000 hommes pour leur permettre une réintégration dans leur métier qui est pratiqué avant avant de partir pour fuir le pays ou faire la guerre il y a encore un autre programme organisé par JICA et le gouvernement japonais j'ai entendu que le gouvernement de l'Arabie soit dite a également décidé de soutenir certains projets dans le secteur de l'ETFP j'espère que j'ai plus ou moins respecté le temps accordé merci beaucoup c'était vraiment très intéressant il nous reste encore un peu de temps pour quelques questions avant de passer à la pause il y a encore assez de temps pour deux ou trois questions qui souhaite poser la première question je m'appelle Giovanni je voudrais savoir plus sur les activités entrepreneuriales dans le système éducatif quels sont les résultats vous avez des modules d'entrepreneuriat quels sont les résultats alors je ne sais pas si vous avez déjà des résultats est-ce que vous pouvez déjà nous parler du taux de jeunes qui se mettent à leur propre compte après merci beaucoup pour cette question c'est une question très pertinente les étudiants qui sont encouragés de se mettre à leur propre compte de se lancer dans l'entrepreneuriat il est des fois difficile d'assurer le suivi au début nous posons des questions nous interrogeons les étudiants sur les nouveaux modules d'apprentissage tout au début les étudiants nous ont souvent dit oubliez les nouvelles méthodologies d'apprentissage pourquoi pas faire marche en arrière revenant aux modules traditionnels mais au fil du temps au fur et à mesure les étudiants nous ont fait savoir qu'ils souhaitent poursuivre cette approche et les étudiants se rendent compte de leurs avantages et en fait lors des premières réunions il n'y a pas de volontaires pour rejoindre le centre mais je vous ai montré des photos d'un congrès et lors de ce congrès les étudiants se portaient volontaires il y avait des jeunes qui voulaient vraiment travailler sur ces capacités et ces compétences c'est-à-dire ils avaient compris qu'il faut travailler comme ça et à la fin ils étaient enthousiastes mais ils nous disaient que c'était vraiment très encourageant et à la fin ils nous ont dit mais dites aux autres enseignants de travailler de la même manière que vous d'accepter également ces nouvelles méthodes pour nous c'est la preuve que c'est une bonne approche une deuxième question Denise une présentation des présentations différentes et très intéressantes alors je voudrais bien poser une question à laquelle vous pouvez répondre tous quelle sera la leçon apprise soit de l'étude que vous avez menée Simone et Agnès ou Angie, Suzanne et Amid une leçon apprise de laquelle vous ressentissez qu'on pourrait en profiter tous et toutes dans la salle intéressante question alors j'aborde j'accorde une minute à chaque interlocuteur alors on commence avec Agnès c'est une question qui m'est venue également à l'esprit lors de la présentation et je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments dans toutes les présentations qui ont des points communs la leçon apprise c'est qu'il y a un changement de paradigme entre des cadres formels et informels d'appréhension et d'apprentissage et c'est pour ça qu'il est important pour l'évolution pour le développement de compétences d'avoir une référence formelle c'est-à-dire l'apprentissage au milieu du travail mais il faut également avoir un cadre référentiel et le cadre référentiel est formel il y a encore des certificats il y a des qualifications qui sont stipulées dans un cadre qui nous approvisionnent d'une valeur de marché et sans cela les gens les individus ne peuvent pas bouger entre les secteurs d'emploi et les volets d'emploi et c'est pour cela qu'il faudra penser à ces deux cadres qui existent aujourd'hui et cela vaut pour toutes les conditions différentes sur l'échelle internationale et cela représente un défi de gérer une bonne adaptation et également une utilisation flexible des structures formelles et informelles et je pense que ça c'est le plus grand défi d'après moi l'élément le plus important c'est l'approvisionnement des modèles aux étudiants alors moi je ne peux pas être innovatrice ou représenter un idéal pour les étudiants si je ne le suis pas moi-même des fois on commet des erreurs mais il faut en parler avec les étudiants parce qu'on leur dit que ça c'est la manière d'améliorer sa propre personnalité prendre des risques et commettre des erreurs si vous me permettez de créer un lien à la présentation de Suzanne je pense qu'il est important de voir que la formation initiale est importante si on regarde ce qui se passe disons c'est limité c'est ça le défi pour moi oui la perturbation bon ou non alors pour nous c'est important de nous focaliser sur les vies de nos individus et à ce moment-là il n'y a rien qui est impossible alors comme moi je travaille dans la régulation nous on identifie les cadres mais bien sûr on doit être flexible pour être capable de soutenir les gens soit sur l'échelle nationale ou quand ils sont migrés et cela avec les partenaires la coopération et la coordination sont très importants avec les organisations qui sont importantes et également l'intérêt des gens d'avoir un appui c'est ça ce qui compte à mon avis moi je pense que l'agenda des ODD des 17 ODD et le quatrième objectif est un objectif en soi mais cela aide également à atteindre les autres 16 alors si on veut atteindre bien l'agenda de 2030 dans tous les pays il faut certainement nous investir dans l'éducation et comme moi je viens d'une zone post-conflict je pense que la mise en amont du système pour nos habitants ou pour les réfugiés qui reviennent est très importante pour ne pas les laisser aux mains des terroristes alors il faut bien s'engager et s'investir dans EFTP surtout dans les zones de conflit une dernière question allez-y merci moi je voudrais bien remercier les visités distingués du panel et surtout de ce défaut Agnès je voudrais bien savoir quelque chose sur l'apprentissage au milieu du travail et par rapport aux professeurs avec lesquels vous travaillez est-ce que ça sont les professeurs de OFTP parce que eux ils vont être confrontés avec les nouvelles compétences n'est-ce pas est-ce que j'ai bien compris la question quels sont les professeurs qu'on utilise à nos fins je pense que ça c'est la question qui se pose sur l'échelle globale il y a des individus différents dans les systèmes basés sur les écoles il y a bien sûr des profs d'école qui essayent de présenter un trajectoire vers le marché de travail et en Allemagne par exemple il y a des individus surtout les employés cadres qui ont beaucoup d'expérience qui travaillent dans des entreprises et bien sûr ça c'est un groupe de personnages complètement différents qui ont besoin de formations différentes ça c'est sûr et certain et en Allemagne l'exemple serait de dire que les entreprises offrent des formations aux formateurs et ces formateurs sont confrontés aux défis que lors de l'apprentissage il est important également d'apprendre les compétences générales et transversales et à ce moment-là souvent les individus ne sont pas assez formés les professeurs ne sont pas assez formés afin d'entraîner les compétences qui n'existent pas dans la vie de tous les jours du travail parce que là il n'y a pas tellement de possibilité de consacrer du temps dédié du temps à la formation l'analyse la réflexion et bien sûr que ça c'est le défi spécial ou l'atteinte aux profs dans les pays différents mais on ne peut pas donner une seule réponse qui fonctionne pour tous les pays et bien sûr ça c'est également une question sur laquelle il faudra faire de recherche alors les profs doivent être différents alors je vous remercie pour les présentations malheureusement il n'y avait pas beaucoup de temps pour mener un dialogue mais je dirais que toute la séance était pleine de contenu je voudrais bien vous rappeler que ça c'est un sujet très intéressant et important on ne peut pas vous donner des réponses qui fonctionnent pour tout on peut vous présenter des idées des bonnes pratiques des exemples et en revenant sur ce que Denis vient de dire c'est qu'il faut mettre les choses en oeuvre afin de rapprocher la théorie à la pratique et gardant en tête la présentation du professeur Ahmed et là il faudra penser à toutes les perturbations auxquelles on peut être confronté parce qu'on a eu un exemple hier je pourrais citer John Lennon des Beatles qui disait la vie c'est ce qui se passe en tant que nous faisons des planifications pour autre chose alors pour autre chose pour autre chose pour autre chose Sous-titrage FR ?